Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce samedi les loustiques pour traiter du deck qui a les meilleures stats depuis l'OTA. Donc on a eu un OTA jeudi avec des modifications, des nerfs sur le deck le plus fort du jeu. Je m'attendais à ce que Black Knight fasse un peu plus de pression dans la méta mais au final le deck qui ressort le plus, en tout cas selon les statistiques, c'est ça qui est fou, c'est le deck Destru. Donc le voici, le deck Destru, pourquoi le deck Destru ? Eh bien bonne question. En fait le deck Destru l'avait reçu quand Dess avait été buffé, quand on avait eu un buff de Venom il y a longtemps, le changement sur Forge aussi a aidé les arrivées de nouvelles cartes comme X-23, le Nikomino. En fait petit à petit il y a eu des trucs qui ont fait que le deck est devenu assez correct et en fait si on commence à nerfer tout ce qu'il y a autour au bout d'un moment, t'as des archétypes qui ressortent et qui ont beaucoup plus de possibilités pour agir. Il se trouve que Destruction c'est très facilement counterable, notamment par Serra Control. J'essaierai de vous présenter une liste intéressante pour counter ce deck demain sur ma chaîne, comme ça vous aurez un petit peu les armes pour la méta actuellement. Sinon ce deck, cette liste elle est pas inchangeable, il y a déjà Hulkbuster peut changer pour Alliott. Sachez que j'ai fait des tests assez longtemps et que Hulkbuster a plus de réussite pour moi mais bon, là c'est pas quelque chose d'empirique ce que je vous donne, c'est un peu résulte orienté. Au final ça se trouve il vaut mieux jouer avec Alliott, en tout cas on pourra changer au cours de la vidéo si on sent que c'est trop nécessaire. Sinon la liste c'est du classique, on détruit, on fait beaucoup de points, on pose une grosse null, un gros deadpool, une grosse death, on gagne toutes les lanes et on a 40 points d'avance. Voilà, il n'y a aucune carte tech, donc vous pouvez pas réagir à ce que fait l'adversaire mais vous faites beaucoup de points. C'est tout simplement ça le meilleur deck du jeu actuellement selon les statistiques. Je trouve ça un peu dommage, je vais pas vous mentir mais bon, il fallait dans tous les cas que je vous le présente. Donc écoutez, on va aller tranquillement jouer en ladder avec. Et ouais, j'espère qu'il y aura l'émergence d'un nouveau deck peut-être, bientôt. Parce que dire que ça c'est le meilleur deck du jeu, bah moi ça me rend un peu triste, voilà je vous le dis. J'aime bien les decks un peu plus... Oui, il faut un peu plus se creuser les méninges pour gagner des games, voilà. Hop. Donc j'ai pas un énorme passé en destru, donc on va pas se cacher que j'ai peut-être, genre il me manque peut-être les trucs logiques à base de... Genre par exemple c'est des trucs tout bêtes mais quand vous jouez bounce Anihilus, il faut jouer la carte. Ok, c'est chiant. Il faut jouer la carte que vous allez bounce au mid parce que si vous avez Zabu vous avez envie de le jouer à gauche parce qu'en fait vous n'avez pas envie de mettre Enchantress sur votre Zabu si l'adversaire faisait Miss Marvel. En gros c'était ça la logique. Ça c'est vraiment très bon. Ça c'était un meilleur draw possible. On snap. Parce que là du coup, Ult Buster fusionne avec X-23, puis X-23 est détruite. Ça me fait piocher et ça me fait une X-23 avec 7 de puissance. Forge Wolverine, ok. Deacon. Est-ce qu'on irait pas faire Killmonger ici ? On a Venom. Tac, tac. Ouais. On va faire comme ça. Parce que si on garde Killmonger trop longtemps, j'ai peur que ça l'aide un peu trop. Si il met sa blade. Ok, il l'a fait comme ça. Est-ce qu'on fait null du coup ici ? Parce que là du coup, on a une chance sur deux de piocher Death. J'ai peur qu'on la pioche pas. Mais une chance sur deux, c'est quand même pas négligeable une chance sur deux. Je pense que dans tous les cas, il vaut mieux faire ça. Après ça prend quand même Shang-Chi. Si je pioche Deadpool maintenant, c'est dommage. Ah oui non, c'est vrai, Forge est pas actif. C'est quand même pile à 10. Black Bolt. On espère qu'on va piocher Death. Let's go. Ok, donc du coup, il peut faire Stature. Pas au mid en tout cas. Ce qui veut dire qu'au mid, pour gagner, il est obligé de rajouter quelque chose qui fait beaucoup. Voyez-vous. J'ai peur qu'il fasse Shang-Chi ici et Stature ici. Je pense que du coup, notre play, c'est celui-là. On va voir. À moins qu'ils mettent Shang-Chi au mid en pre-shot. Killmonger, ok. Ça revient au mid, c'est parfait pour moi. Le Jeff. Et la Stature, nickel. C'est parfait. Et on gagne 12 petits snap points. Et on passe top 21. Voilà, ça monte tranquillement avec le deck. Bah, qui, ouais, tout simplement, là vous voyez. Mais là après, c'est aussi un deck qui fait assez peu de points qu'on a affronté. Donc forcément, voilà. Quand on joue au point, ça fait ça. J'imagine qu'il jouait Shang-Chi, mais qu'il ne l'a pas mis. Et du coup, est-ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Zabu, etc. sur un autre deck ? En fait, c'est juste des choses que vous savez à force de jouer un deck. Et vous avez une mécanique basique où vous savez que votre tour 1, vous le jouez à tel endroit, à tel endroit. Et je ne sais pas, avec Destru, si j'ai Forge OT1 et que je le joue, est-ce que je le mets plutôt à gauche sur un emplacement qui est safe ? Ou est-ce que je le mets sur un autre emplacement, quitte à me prendre un jour Nowhere ou Deep Space et que du coup, je ne puisse pas mettre Carnage dessus. Ça, je ne sais pas. On va faire tac-tac. Là, comme ça, si je pioche Carnage ou Venom ou limite Deathlock, limite Hulkbuster, c'est pas mal en vrai. Il nous a bien embêté là-dessus. Après ! Je ne sais pas, il y a quand même plus de points que lui. On va faire ça. Je vais accepter le snap. Punisher, ok. On va refaire Venom, je pense. On ne risque pas de piocher. Cousmon, ok. Hulkbuster. On peut le faire, en vrai. Je ne pense pas qu'il va faire... Je ne pense pas qu'il va faire Destroyer gauche, dans tous les cas. Mister Fantastic, ouais. Nightcrawler et... Ant-Man. On a Deadpool. Destroyer, ça veut dire qu'il le joue forcément ici. Il ne peut pas décaler Nightcrawler. Donc, c'est-à-dire qu'il fait Destroyer, il est sensible ici à quasiment tout. Destroyer gauche, ça fait qu'il perd les deux autres lanes, donc il ne fera jamais Destroyer gauche. Et Destroyer mid, ça fait qu'il perd. Donc, il ne va pas faire Destroyer, là. Là, il va faire Spectrum, plutôt, je dirais. Sur Spectrum... Spectrum gauche, je ne peux rien faire. Écoutez, on va partir. Il y a des petits decks avec Armor et Cosmo qui traînent, mais ne soyez pas trop sensibles aux snaps, parce que les adversaires, parfois, dès qu'ils voient un deck en mode, je counter, ils sont persuadés qu'ils gagnent. Et j'ai gagné tout à l'heure un 8 cube grâce à ça, parce que mon adversaire a été beaucoup trop présomptueux du fait d'avoir Armor et Cosmo. Alors qu'en fait, j'avais l'initiative, j'ai eu le temps de faire des combos avant lui. Et j'ai fini la game à 20 points de plus que lui. Donc, il faut... Il faut quand même rester dans le domaine du plausible. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire, vu que j'avais une main déjà trop lourde, quoi. Mais ça, mon adversaire, il ne peut pas le savoir. Et en vrai, du coup, son timing de snap n'est pas forcément incroyable à mon adversaire. Tchouk, tchouk, tchouk. Ok, ça va être très bien, ça. C'est comme ça qu'on devient top 1, les amis. On a Mind Stone au tour 1. C'est comme ça que ça marche. L'île du silence. Alors, pourquoi il n'a joué aucune pierre, ici ? C'est assez étonnant de... C'est assez étonnant de... C'est assez étonnant de ne pas jouer de pierre après venir d'en piocher 2. C'est qui l'attendait, peut-être ? Je ne sais pas, non. Reality Stone, ok. Power Stone. Ça, c'est très bien. Et là, j'hésite. Je pense qu'on va faire Killmonger, quand même. On n'a pas le temps de faire Hulkbuster, ici. On va faire tac, tac. On va le faire maintenant, le Killmonger. Comme ça, on évite une Kyra ou quelque chose du genre. Voilà, exactement. Oh, non. Ça ne va pas faire le bug, c'est bon ? Ah, si. Oh, il abuse, là. Je suis sûr qu'il le connaît, le bug. Complique, Destroy, Tendro, Two Chords. Est-ce qu'on le fait, du coup ? Est-ce qu'on le fait ? Parce que là, si on... Ouais, on n'aura pas plus d'énergie. On ne pourra pas jouer Deadpool, plus autre chose. Donc, en vrai, non. Ah bon, on fait juste ça. On fait juste ça. Ah, c'est horrible. Il est horrible, ce bug. Oh. Ça, j'espère que ça sera bientôt réglé, parce que c'est vraiment horrible. Donc, c'est ce bug, si vous ne connaissez pas, c'est quand vous mettez la Space Stone sur l'île du silence. Ça va faire ce bug. Mais aucune idée pourquoi. Bon. C'est horrible. Normalement, c'est fini à la fin du tour, j'espère. J'espère. Leash. Ok. Bah, c'est pas très grave, Leash, en vrai. On va juste pas pouvoir jouer Death, quoi. Mais, en vrai, c'est pas très grave. Ok. On va snapper. L'adversaire va partir, de toute façon. Parce que là, s'il veut gagner, il est obligé... En fait, il peut pas gagner à l'aide de Blob, parce que je vais gagner les 3 lanes. Il peut pas gagner à l'aide de Shang-Chi, parce que s'il fait Shang-Chi, sachant qu'il a plus de Power Stone, ça veut dire que son meilleur play derrière, c'est Soul Stone plus une autre Stone. Donc, il gagne jamais à gauche. Donc, ici, il serait à 11, et il mettrait à 5. Donc, juste avec Deadpool, j'ai gagné au mid. Donc, il peut pas gagner. Ok. J'aurais dû snapper avant, en vrai. Je me suis fait... Je me suis fait complètement distraire par le bug, là. Ah, je me suis fait avoir par le bug, là. Hop. Ah, on est contre Wender. Qu'est-ce qu'il nous joue ? Des fausses. Wow. C'est un snap. Ça, c'est... Quand vous avez cet effet-là sur Nico... Attends, vous avez peut-être pas vu, je l'ai fait assez vite. Ah, ça affiche pas son truc. Ok. Après, que vous ayez joué votre prochaine carte, la détruire, et vous piochez de cartes, c'est quasiment un timing de snap à chaque fois dans Destroy, parce que vous allez pouvoir jouer une carte, genre là, par exemple, je vais mettre Wolverine, imaginons. Il va faire son effet, et en plus, je pioche, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux, quoi. Et il s'en va. Ok. Ok, ok. Bon, en tout cas... Sachez que c'est pas un mensonge, c'est vraiment le deck qui a les meilleures stats. Vous pouvez regarder sur Untap. Attendez, je vais vous dire les stats en direct. Je les cherche en même temps que ça cherche la game, comme ça. Je ne vous mens pas. Comme ça, je ne vous mens pas. Bar Sinister, c'est très très bon. Ça, c'est un des trucs. Non. Ça, c'est un des trucs. Bon, là, j'ai vraiment une main de merde, et je pense qu'il joue des trucs pour snapper sur Bar Sinister, mais quand vous avez des emplacements qui vous aident comme ça, vous pouvez snapper ultra agressivement avec ce deck, parce que vous allez avoir un win rate complètement indécent avec des terrains faciles. Hop. Le x2, ouais, bon. Wolverine, on peut. Donc, on va filtrer par plus de 3000 de collection, au minimum, rencent, et depuis le dernier page, donc avant-hier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut aller chercher le raft, si on veut. On peut aller aussi chercher ça. mystère négative. Ok, wow. On a affaire à quelqu'un d'agressif. Carnage. Ben, écoutez, on va faire ça. Si je pioche Venom, ça peut être plutôt beau, la vie. On va voir. En fait, si tu pioches Venom dans ces setups-là, tu peux snapper, parce qu'avec le Bar Sinistre, tu peux faire... Oh la vache. Tu peux faire une carte ici. Tu mets Venom, il va bouffer toutes les cartes qui ont été copiées. Ça va créer plein de Venom qui se copient. Enfin bref, ça part en... en cacahuètes. Est-ce qu'on fait ça avec Null, du coup ? Parce que là, est-ce que fatalement, le problème, c'est pas que mon adversaire fasse la même chose que moi ? Si je fais Venom ici, puis Hulk Buster, ça va générer un Venom qui mange Wolverine. Wolverine s'en va ou reste, ce qu'importe. Ça génère... Non mais si, c'est trop bien. On snap, hein. On snap. Je pense que mon adversaire va partir, en vrai, mais après, il a fait négative sur 3. Ça veut dire qu'il pioche au tour 4, au tour 5, au tour 6. Il a 3 cartes négatives. Et s'il récupère Null plus Arnim Zola et qu'il fait tout sur le Bar Sinistre, bah, c'est très fort. Donc là, on a 2 Venoms à 7 qui se créent. Du coup, on a un Venom à 21. On a Hulk Buster qui va taper le Venom à 21, ça fait Venom à 26. Et donc, ça va faire 4 Venoms à 26. Si je dis pas de bêtises, normalement, ça se passe comme ça. Et là, du coup, ils se mangent entre eux et là, vous voyez les Nulls qui vont prendre des points de manière hallucinante. Donc, on va voir. L'adversaire peut faire de la magie avec Mister Négatif sur 3. Ça reste quand même en fonction de ce qu'il pioche. S'il pioche son Zabu, son Iron Hearth, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Bon, bah, on peut mettre 2 Nulls et une Death. En fait, là, s'il peut faire Null, s'il peut faire Null plus Arnim Zola, c'est forcément Luz. Parce que du coup, il va faire... Il y aura 3 Nulls, ensuite un Arnim Zola qui décale Null. Et du coup, ça recrée un autre Arnim Zola qui décale Null. Donc, il aura 2 Nulls ici, 2 Nulls ici, boostés par les Mystiques. Donc, c'est Luz. Après, s'il run Shang-Chi, tu vois, il faut que je joue autre part. Honnêtement, on va voir. On joue pour 8 cubes, je veux dire. Les gars, ça sent ça. Ça sent ça. Je crois que c'est Luz. Parce que du coup, je devais tenter autrement et je ne pouvais pas faire autrement. Ok. Pour ma défense, pour ma défense, je suis obligé de tenter parce que c'est un deck Mister Négative. et que, selon la loi, il aura toujours une sortie qui sera mauvaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on ne peut pas considérer que c'est mal joué ici. Parce que le fait qu'il ait soit Arnim Zola, soit Null qui soit inversé, en fait, c'est très faible comme probabilité. C'est pour ça que Négative, c'est très très nul. Parce que les sorties comme ça, qui vous font 8 cubes, ça arrive une fois pas toutes les 8 games. Et du coup, vous perdez des cubes de manière générale. Bon, dans tous les cas, pour que vous voyez ça, il fallait que j'aille au bout. Je veux dire, je ne vais pas partir de cette game et vous empêcher de voir ce spectacle. Hop, on récupère une petite mission et on est déjà à une vingtaine de minutes de vidéo. On va pouvoir se refaire quelques games. Attention toujours à ne pas être résultant en tête. Vous voyez ça ? Ne partez surtout pas jouer Négative. Surtout pas. Si vous faites ça, vous allez ruiner votre classement. Mister Négative, tant qu'il n'y aura pas de modification à la carte ou de modification avec des cartes qui arrivent, qui changent complètement le deck, ça restera toujours un deck fun. Ça ne peut pas être un deck fort en fait. Les timings de snap sont obvious. Les faiblesses sont multiples. On ne peut pas jouer Mister Négative. Ok, c'est bien chiant ça. Ça, c'est vraiment très chiant. Je n'ai aucune carte de destruction. on va juste poser des points. Lady Sif. Je vais la jouer. Je veux dire, s'il récupère mes cartes de destruction, je récupère ses cartes de défaut. donc bon. L'adversaire a utilisé le snap. Je ne sais pas pourquoi il snap. Jubilé, ouais. Black Knight. Magneto. On va faire Hull Buster. Là, j'ai pioché un peu de la merde, mais on va voir. Peut-être qu'on va piocher là au dernier tour. Dracula. Là, mon adversaire, du coup, il a combien d'énergie ? Il a 9. Il a eu combien de cartes détruites ? Il a eu juste ces 3 cartes. Donc, du coup, il ne peut pas faire et là, ça ne fait rien. Il peut la faire juste pour faire Black Cat, quoi. Ouais, écoutez, on va juste partir ici. Ouais, je ne pense pas qu'il ait grand-chose. En vrai, là, c'est dans ce genre de moment, j'ai envie d'aller voir pour comprendre pourquoi il a snapé et la plupart du temps, dans ces moments-là, il n'avait pas raison de snapper. Mais du coup, la curiosité, ça fait perdre des cubes, donc on ne va pas aller au bout. Donc, on a déjà donné assez, on a donné 8 cubes pour qu'un joueur qui joue négative gagne une game dans la journée. On ne va pas tout dépenser non plus. Ok. Ça, c'est très bien pour nous. Ouais, on va jouer là. Je ne sais pas si je dois jouer sur la gauche dans ce genre de game. Space. On a lui. En vrai, ça peut être pas mal parce qu'on peut faire Venom d'abord, puis Deathlock et Venom réapparaît sur la vallée de la main. Du coup, c'est pas ouf parce que c'est Venom A5. Ça peut être Killmonger en vrai. Ça peut être Killmonger tout de suite. Ok. C'est gentil de sa part. Ça, je ne comprends pas le fait de jouer Gladiator dans... Le fait de jouer Gladiator dans... Dans Thanos, ça, j'avoue, je ne comprends pas. J'ai eu quoi comme carte détruite ? Je n'ai rien eu. En vrai, je peux faire un truc comme ça. Et lui, il a eu quoi comme carte détruite ? C'est Stone. Ça veut dire qu'il ne peut rien jouer à gauche déjà. S'il joue une carte à gauche, il est bloqué. Ok. Et Hotel Inferno. Ok. Il ne peut pas faire Shang-Chi. Snap. Là, en fait, s'il fait Shang-Chi, la carte respawn ici. Donc, il ne peut pas faire Shang-Chi. Et donc, on va gagner plusieurs lanes après. On va snapper Magneto. D'accord. Ok. C'est plutôt pas mal. mal pour lui. Après, s'il fait Shang-Chi droite, c'est pareil. Il perd les autres lanes. D'après, il peut jouer quoi ? Il peut jouer trois de puissance au pire. s'il fait Shang-Chi droite, il détruit mes deux cartes. Il peut déplacer Magneto à gauche. au mid, il peut ajouter que trois points. Il serait à 15. Ça dépend vachement de où respawn quoi, en fait. parce que c'est pareil. En fait, s'il fait Shang-Chi, là, s'il fait Shang-Chi, là, et qu'il déplace Magneto, il n'est qu'à quatre ici. ça veut dire qu'il va rajouter un truc là ? C'est dur. Quelque chose comme ça. Il serait à combien ? Il serait à 15. On va tenter quelque chose comme ça, mais... Il faut que Wolverine ou X23 aille à droite. Et Wolverine ou X23 aille à gauche. Je pense que c'est perdu du coup. En fait, ça dépend. Il n'a pas joué Shang-Chi, mais dans ce cas-là, c'est loose. Parce qu'il y a 15 à 14 à gauche. Et du coup, à droite, il n'est pas devant, mais au mid, il est devant. Non, ça se tentait. Ça se tentait parce que... Non, Ah non, ça ne peut pas mieux respawn. En fait, mais pourquoi les gens mettent tous des émotes ? Non, mais il a mis un fist bump. Ça veut dire qu'il... En bref. Comment j'aurais pu le faire ? Parce qu'en fait, le fait que j'ai des lock là-dessus, ça me bloque complètement. Parce que je peux le mettre nulle part. Franchement, c'est Titan qui fait la game ici parce que... En fait, non. Ce qui fait vraiment la game, c'est qu'il a eu de la chance de poser Magneto pile à l'endroit où je pose nulle. Ce qui fait que du coup, il gagne parce qu'il peut faire un Shang-Chi sur les deux. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en voyant ça, il ne snappe pas. Ça, c'est un peu le truc bizarre. Je ne sais pas comment je pouvais faire pour gagner. On s'en fait une petite dernière. Bon, ne tenez pas compte des résultats de cette vidéo. Ça n'a aucune incidence sur la puissance du deck. De toute façon, ce n'est pas moi qui fais les stats. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas moi qui fais toutes les games de Destru. Ah oui, c'est ça en fait que je voulais vous chercher. J'ai complètement oublié. Donc, on est à un average cube de 0.26. C'est le deck qui est le plus de popularité et qui est à 54.6 de winrate. C'est énorme. Il n'y a aucun autre deck qu'à ça. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et l'avage cube est à 0.31 en fait. Et ça, c'est pour player collection level 3000 et player rank 100 ou plus. Donc, c'est assez énorme. On va faire ça ici. Il n'y avait pas pire, tout simplement. C'était le pire endroit où aller. Et du coup, on se prend un petit snap dans la gueule. On va faire ça ici. Serra. Ok, c'est bien mieux ici déjà. Là, c'est dommage de ne pas avoir Alliot, bien sûr. Ok, je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire. Gladiator, ouais. C'était pas le mieux. C'était même le pire, pour être précis. Je ne sais pas si je joue Shang-Chi. Je pense que oui. Du coup, dans le doute, on va partir. Quoique, est-ce qu'on reste ? C'est la dernière game de la vidéo. Là où j'en suis, on s'en fiche maintenant du rang. De toute façon, au vu de la malchance que j'ai eue sur... Pas aujourd'hui. Si, aujourd'hui, j'ai eu des trucs malchanceux, mais pas spécialement là. Je parle surtout d'hier et avant-hier. Honnêtement, perdre, cette game à 4 cubes. Je veux dire, quand je suis dans la situation du mec d'en face, c'est ce que je vous expliquais à la fin de la game de la vidéo d'hier. C'est que là, c'est normal d'avoir Shang-Chi pour l'adversaire. Mais ça se trouve, il est dans les 3 cartes qui lui restent. On ne peut pas le savoir. Ouais, voilà. Honnêtement, ça n'aurait pas été la dernière game. Là, je partais en fait. Donc du coup, bah ok. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je vous conseille de jouer ce deck. Il y a la possibilité de mettre, comme je disais, Alliot à la place de Hull Buster en fonction de ce que vous croisez là par exemple contre son deck. Ça aurait été bien d'avoir Alliot puisque je faisais Alliot sur l'emplacement de droite et c'était terminé. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a concédé d'ailleurs. C'est qu'il a eu peur du Alliot en fait maintenant après réflexion. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain pour le deck. Un deck qui contre un petit peu, pourquoi pas, ce deck destruit. Même si bon, on a vu qu'il y a possibilité de prendre Alliot pour empêcher ce contre. Bref, je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501